Bien le bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans votre émission FAFA, la meilleure émission qui décortique l'actualité, People, Bells, Actu, d'ici et d'ailleurs, vos artistes, vos people et tout ce qui se dit et se raconte partout dans le monde. Alors, recevez votre homme serviteur que je suis, Serge Defali, la légende. Mais je ne suis pas seul, toujours accompagné de mon binôme, l'homme aux questions, ton nutriant et picant, comme son nom l'indique, le Big Anaconda. Yes I. Alors, j'espère que vous êtes bien installés chez vous, parce que l'émission qui va démarrer aujourd'hui a une connotation qui partira dans plein les sens, qui est, en fait, il y a beaucoup de choses qui vont se dire aujourd'hui. Et pour cela, nous recevons un invité. Il fait partie d'abord à la base, je dirais, d'un groupe Zouglou qui ont fait fort à un moment donné et à un moment, il y a eu des idées. Bon, ça, c'est les détails dans lesquels on va rentrer. Mais ils ont eu un tube à succès, une chanson à succès qui a été utilisée même à des fins politiques. Et cette chanson, elle, c'était une mule dans, on va dire, dans des camps opposés où d'autres sont contents quand ça joue et ça fait aussi des mécontents. Comme le dit à chacun son camp. Et quand il y a deux camps, il y a toujours bang, bang. Ah ! Mais bon, je pense qu'avec du recul, on a pris de l'âge, on a grandi et de la sagesse. Alors, nous recevons aujourd'hui dans notre farfar cette émission atypique. Nous recevons BM Galier. Alors, bonjour BM Galier. Bonjour. Comment ça va ? Anaconda, nous sommes avec notre invité BM Galier. Oui, le frère Guillaume. Oui. Bonne arrivée. Merci. Ça fait plaisir de te voir. Le plaisir est très important parce qu'on reçoit toutes sortes d'artistes ici, comédiens, coupés décalés, zouglous, prostitutes. Ici, on reçoit tout le monde. Chacun explique son problème comme il peut. Mais toujours ici en intro, on a nos partenaires qu'on salue. Seine de Fallon de Seine. Seine de Fallon de Seine. Oh, voilà. Je tiens, on salue nous ce Yaya Méti qui a dû souhaiter un bon séjour depuis Dubaï parce que nous, c'est l'avenir du Ourodougou. Le leader éclairé, Yaya Méti. Sans oublier l'ami intime de Serge, de Fallon de Seine, M. Hugo, Gatti, Chatano, Chatano, ça j'ai oublié Kenzo Cashman, M. Amadou Bamba, le patron. Très cher, bonne arrivée. Merci. Aujourd'hui, les Ivoiriens s'est pleins un peu. On va parler des faits d'actualité. Les Ivoiriens s'est pleins de la cherté de vie. À la maison, dans les foyers, tout le monde pleure. Au marché, on s'en va, c'est ché, tout a augmenté. Tout a augmenté, puis mal. Voilà, toi qui es un porte-parole, tu es la voix du peu plus humaine. Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui ? Tu penses que tu dois t'adresser au gouvernement pour qu'ils essayent de revoir ça ? Ou ils n'ont qu'à se taire ? Non, mais ça, c'est le gouvernement doit revoir ça. D'accord. Parce que quand on parle de cherté, c'est tout le monde qui est dedans. Voilà, parce que là, il n'y a pas de condamnation politique. Tout le monde se sent dedans. Il n'y a pas une histoire de FPI, une histoire de RHDP. C'est tout le monde. Quand tu pars au marché, tu ne pars pas avec ta carte de mâme. Voilà, donc tout le monde se sent dedans. Je pense que c'est le gouvernement qui doit taper sur la tête. Mais en dehors de ce que les gens disent en ville, qu'il a cherté, est-ce que toi-même, tu es allé au marché, mais tu es allé faire des affaires que tu as constatées ? Oui, bien sûr. Il n'y avait pas deux jours. J'ai donné de l'argent à madame. Elle est partie 5 000 francs. Elle est revenue. Je n'ai rien vu. Enfin, c'est juste un petit truc. Mais quand elle est arrivée, c'est que j'ai vu dans le panier. C'était n'importe quoi. Le panier de l'aménager. Un jour, moi-même, je suis allé au marché avec elle. Mais je vous assure que j'ai laissé près de 15 000 francs. Parce que là, je voulais bien manger. Voilà. C'est-à-dire, l'ivoirien, aujourd'hui, s'il veut bien manger, si tu veux manger ton garde-ba, c'est au moins au moins 1 000 francs. Si tu veux bien manger le garde-ba. Or, à l'époque, le garde-ba, tout le monde sert. Vous êtes ouvarien, à longtemps, vous vivez en Côte d'Ivoire. Est-ce que l'ancien pouvoir, la vie était chère comme ça ? Non, la vie n'était pas chère. L'ancien pouvoir, la vie n'était pas chère ? Non, mais vous savez, c'est... C'est évolutif. C'est évolutif, voilà. C'est évolutif. Chaque président qui vient, il a sa manière de gérer, et ainsi de suite. Bonjour, c'est la vie où on est dans. Le peuple pleuve. En fait, à la base, vous étiez d'abord quatre dans le groupe. Oui. À la base, légalier. Voilà. Et le groupe, quand il y a eu la crise postélectorale, la plupart, à cause des représailles, j'en dirais, sont allés se réfugier en Europe. Et tu étais avec eux aussi ? Oui, moi, j'étais en Europe. J'étais en Europe ici depuis 2014-2015. Moi, je suis rentré. Oui, je sais que tu es rentré. Mais bon, je lui ai dit, tu étais avec eux. Oui, bien sûr, avec légalier. Avec légalier. Mais tu les as laissés là-bas et tu es rentré. Oui. Qu'est-ce que sont les causes, en fait ? C'était quoi les raisons, tes raisons ? Oui, bon, moi, mes raisons, peut-être à cause de moi, mes projets, mes business au pays. D'accord. Voilà, parce que, bon, eux, ils avaient des attaches là-bas. D'accord. Voilà, chacun est marié. Or, moi, ma famille, c'est ici. D'accord. Voilà, donc du coup, au départ, je faisais la navette. Mais à un moment, quand j'ai vu que le pays était stable, je suis venu rester. Mais tu n'as pas eu peur des représailles au début, quand tu rentrais ? Non, mais ça faisait peur. Mais c'est... J'avais peur, oui. Parce que votre sens-là a été un tube à succès politique, on dirait. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai. Voilà, donc je me dis... Oui, au départ, ça faisait peur. Parce que, bon, avant même qu'on n'était pas en France, bon, on ne savait pas qui cherchait les galiers. Bon, tantôt, c'est l'autre côté. Tantôt, c'est l'autre côté. Bon, finalement, on était obligé de se retrouver l'autre côté là-bas. Mais il y a une question que j'ai envie de te poser quand on est en train de parler. La question me vient à mon esprit. Qui était le producteur de cette chanson ? Euh, de... La chanson Y'a Ré en France. C'est Y'a Ré en France. Bon, c'est Zadig Bappé. Ah ! Donc c'est Bleu Goudé qui était le producteur. C'est lui qui a produit sept chansons. Sept chansons. La chanson était sur l'album Alaniché mais dans une autre version. Si vous jouez l'album Alaniché, il y a deux versions. Il y a la version campagne et puis il y a la version album. Album, ok. Donc, à l'époque, vous avez été coqueté pour les campagnes et après, c'est là que vous avez sorti la version... Tout à fait, la version campagne. Après, c'est en France, c'est Dieu. Bon, d'accord, je pense que comment... C'est Moussa Diabaté. Moussa Diabaté, c'est à l'État civil. Voilà, il fallait voir que tu laissais respirer. Celui-là, tu l'as vu le péridire. Non, je ne sais pas qu'on bien finit. Il y a beaucoup de questions à nous d'accord. Quand il y a tant Moussa Diabaté. Voilà, ça, c'est à l'État civil. Tu arrêtes le coup en 1990, l'école, disons, tu as eu des regrets d'avoir été d'aller à l'école en 1990 ? Quand j'ai arrêté le coup ? Non, je n'ai pas eu des regrets. Bon, c'est... Vous savez, quand la musique tourne dans le sang, bon, c'est comme ça. Voilà, donc, de façon prématurée, j'ai dû arrêter l'école. Voilà, j'ai dû arrêter l'école en 1990. Bon, c'était, à l'époque, c'était les histoires de Oassu, 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 Tu vois que dans ta vie, il n'y a pas que comment, comment ? Ouais, mais si, mais les galiers, on a eu des troubles en succès, hein. Des troubles en succès. Maintenant, ta carrière solo que tu commences toi à soldater, est-ce que tu s'amasses bien, tu gagnes bien ta vie ? Ouais, bon, vous savez, je suis comme un nouveau bébé actuellement. D'accord. J'ai vraiment à faire les quatre pattes, marcher, mais le frère, attends, moi, je te pose une question. Ça me fatigue, c'est Anaconda. Il faut qu'il te pose la question. Si tu es un artiste, tu vois, je me dis, franchement, moi, j'ai beaucoup apprécié toutes les choses que vous avez faites dans le temps. C'est ça. Et tout d'un coup, musique politique, et je dirais, ça met un frein à votre carrière. Oui. Bon, est-ce qu'on est tenté de dire à quelqu'un qui veut essayer ça, de lui dire, ah, si tu essayes, tu peux avoir même premier le galet, puis ta musique va s'arrêter. Parce que c'est une carrière. Vous êtes des artistes, tu vois, moi, je ne parle pas du côté politique et tout, mais moi, pour moi, je vois la dévotion, je me dis, mais ça pouvait aller plus, vous pouvez être plus fort, plus grand, plus sale, mais regarde ce que la politique fait. Mais c'est ça, c'est ça la politique en Afrique. Sinon, apparemment, ça ne doit pas poser de progrès. Normalement, c'est ça la politique en Afrique. Quand on voit un artiste avec un chef d'État, tout de suite, on t'attribue tout. On t'attribue tout. On t'attribue tout. Sinon, le président Bagbo, nous, on a connu Bagbo depuis, je dirais, en 99, quand on a sorti Samalolo. Ouais, Samalolo. C'est là, nous, on a connu Bagbo. Les gens pensent que c'est une histoire de maintenant, il y a très longtemps. Voilà. Donc, on était avec l'homme, c'est comme ça. Donc, voilà comment sont venues les choses. Tu veux, tu ne veux pas, tu vas rester dedans. Parce que c'est lui qui était là. Voilà. Et nous, on l'avait connu avant. Voilà. Non, ce n'était pas une histoire d'aujourd'hui. D'aucuns pensaient que non, bon, Bagbo, les Galiers, bon, c'est des gars qui sautent comme des rats. Non, 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 c'est pas ça. Mais l'album, l'album Wafé. Wafé, oui. Ça, c'est l'album solo. L'album solo. C'est dans l'album Wafé, il y a la chanson Pays les Doux. Pays les Doux, ouais. Pays les Doux. Mais l'album dit que la chanson Pays les Doux, là. c'est la réponse que tu as donnée à Jodé, sur le parce que qui ont chanté non, je t'explique. Non, je t'explique. C'est ce que les gens disaient. Nous, on est là pour reporter. C'est ce que les gens disent. Moi, je représente le peuple, je représente le peuple. On te pose la question. Parce que Jodé, sur le chanté, le peuple a fait pour avoir des marchés pour manger. Sauf les barricots d'Ivoire, ils sont des cas. Ils sont des amours. Ils ont dit aussi que le troisième mandat du président Ouattara, ce n'est pas bon. Maintenant, toi qui as fait campagne pour le président Laurent Gbabo, c'est comme à ses maïs, tu reviens encore dans une autre phase du pays les Doux. Mais en quoi pays les Doux, en quoi pays là n'est pas Doux ? Entre toi et Jodé, qui dit vrai ? Bon, vous savez, on essaie de savoir. Les artistes, chacun a sa monnaie de voir. C'est vrai, on peut chanter la même chose, mais on n'a pas la même monnaie de chanter. C'est ce que Jodé est-ce qu'on dit là ? Comment toi tu as vu ça ? C'est vrai ou ce n'est pas vrai ? Non, mais ça c'est eux qui ont dit ça. Mais toi en tant qu'Ivoirien, en tant qu'Ivoirien. Moi je suis revenu au pays, j'ai vu que non, il y a beaucoup de trucs qui ont changé. Sur le plan infrastructure, je vois qu'il y a trop de changements. Moi, avant que je ne parte, moi j'ai eu des problèmes. J'ai eu des problèmes. Moi j'ai été agressif, j'ai été m'acheter. J'ai été m'acheter, on va venir. Moi j'ai eu des problèmes. Maintenant je reviens, mais je vois que non, le pays est stable. Je vois que... Ah donc quand tu reviens, tu vois Lumière, tu vois Goudron, pourtant le pays est stable. Non, le peuple n'a pas de problème parce qu'il y a Goudron, il y a Lumière. Oh là là, le peuple a de problème. Ah non, tu as entendu parler. Tout à l'heure j'ai parlé, quand tu vas au marché. Non, le peuple a de problème. Mais attends, c'est vrai ? Mais tu as des collègues qui décrit ça. Mais toi tu viens dire le contraire, tu dis le pays est doux. Et ils disent que non, le pays ça ne va pas. Le prochain mandat du président ce n'est pas une bonne affaire voire qu'un civil. Mais toi tu viens tu dis le pays. Ok, donc je donne un exemple. Le pays t'a donné l'argent. Je donne un exemple. Oh, non, je suis désolé. Tu ne sois pas désolé, ça arrive. Non, non, non. Oh mais tu as pris un peu. Serge, je suis désolé, je n'ai rien eu. À part l'argent de Guabo dans le coma, comment ? Ah oui, après l'argent de Guabo. C'était combien ce montant pour la campagne ? 20 millions. 20 millions ? 20 millions. Ah, je comprends pourquoi dans le temps tu as refusé la campagne de réconciliation. Il fut un moment où tu as refusé la campagne de réconciliation. C'était à cause des 20 millions ? Non, je n'ai pas refusé la campagne. Je fais la campagne de réconciliation. La réconciliation ? La caravane là ? Oui. Après, je m'en jetais là. Non, il a fait la campagne. Je fais la campagne. Au début, les gens se sont dit qu'ils n'avaient pas le faire. Moi, j'ai entendu la polémique. Mais après, on l'a vu. J'ai eu peur. Non, on est venu sur le point des pays lèvres. Oui, le pays lèvres, c'est ce que je suis en train de te dire. Je suis arrivé. Quand tu contredis Yodé et Siro, quand ils disent la chanson, on dit quoi là ? Non. Tu la contredis alors ? Non, ma chanson, voilà. Voilà où j'ai dit que je n'ai pas répondu Yodé et Siro. Ça a été une coïncidence. Si je vous dis, vous n'allez pas me croire. Et c'est ce qui est réel. Les gens vont penser que non. Quand Yodé et Siro sont sortis, moi, je suis rentré en studio, je me suis assis, j'ai copié ma chanson. Je suis désolé. Moi, j'ai fini mon album, je dirais même peut-être deux ans avant que Yodé et Siro ne sortent. Mais quel est le priorité de ton album ? Cisco l'agent. C'est un brutteur, ou même quoi ? Cisco l'agent. Non, ce n'est pas un brutteur. Ce n'est pas un brutteur. Bon, c'est un souverain. Si on a entendu autre chose, on a entendu autre chose. Non. Yodé et Siro, je me rappelle bien. Si Yodé et Siro disent dans les chansons, on dit quoi ? L'école, ça ne va pas. Troisième mandat, il ne faut pas faire, ce n'est pas bon. Le peuple a faim. Quand tu sortes un album, un ancien opposant, plus ou moins, tu te dis qu'il peut y aller. Mais quand tu écoutes Yodé et Siro, tu ne sais pas que ça a été écrit par quelqu'un ? Moi, je ne sais pas. Lui, l'artiste, peut-être lui, c'est... Oui, ça a été... Non, attends. Quand un artiste est téléguidé, on sait. Ah, donc Yodé, je ne sais pas ce que j'ai dit. Non. C'est téléguidé, tu as dit qu'ils soient été téléguidés. J'ai dit... Parce que quand on est téléguidé, on te donne l'argent, on peut te dire qu'il est pris ça. Yodé et Siro, c'est des grands garçons ou c'est des artistes ? Pourquoi il ne faut pas faire ça ? On peut le dire également mais quand il y a un changement des vestes ? Parce que tu as fait la campagne pour le pouvoir, le pouvoir. Mais quand vous écoutez mon album, est-ce que j'ai chanté Ouattara dedans ? Est-ce que j'ai dit le nom d'un politicien ? Quand j'ai dit si j'ai chanté le nom ? Est-ce que j'ai dit le nom de quelqu'un ? Mais album Héritage aussi, il n'a pas dit le nom de quelqu'un. Mais Aragonda, j'ai juste tenté de poser la question pour lui demander comment tu as été téléguidé aussi par quelqu'un aussi ? Oui, là on était téléguidé parce que là on était dedans. Parce que moi, j'ai dit bon ok, je rentre au pays, je viens pour une carrière solo, je fais une balance, je regarde si la politique ne m'arrange pas, je ne fais plus la politique. Je rentre dans un sillage qui va m'arranger. Mais comment c'est l'ancien ? Bon comment tes anciens gars du groupe, tes anciens... Oh c'est mes frères, d'abord même, beaucoup d'hommes ne savent pas, les Galiers c'est une famille, même père, même mère. Ah, ça on n'a pas, ça on n'a pas, on n'a pas. Vous êtes du bas-fing ? On est du bas-fing, tout bas. Vous êtes du tout bas. On est du district du Woroba. Donc vous, vous êtes des frères ? Non, du Woroba. Il y a seulement Siblo Galier qui est N'yabwa. Ah c'est mon frère ? Voilà, Siblo Galier qui est N'yabwa. D'accord. Sinon, Ali Galier qui est l'aîné, après BM Galier, après il y a Abu Galier. Ah d'accord, c'est maintenant que je comprends. Non mais tu sais que pour moi je pensais que c'était toi qui n'étais pas le frère en fait. Je pensais que c'était... Non, 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 il ne faut pas le renier. Non, je ne le renis pas. Je ne le renis pas. Je ne le renis pas. Mon frère N'yabwa, c'est mon frère N'yabwa. C'est mon frère N'yabwa. Mais comment, comment des Galiers, on va dire des Galiers on sait que bon, vous êtes du Nord, vous êtes tout bas. Et puis comme ça, vous sortez comme ça face à Babo et puis vous tapez dans le candidat du Nord. Mais 20 millions à un prix ? Non, attendez. Attendez. Qui a donné 20 millions ? Il a produit notre album à 20 millions. Ah il a produit l'argent comme ça. L'album qu'on a sorti c'est Alicé. C'est comment, comment ? Voilà, c'est sûr ça. J'avais la chanson c'est comment, comment mais dans une autre version. Et c'est quand Blaigouda a écouté la chanson, l'album qu'il a dit mais les Galiers si vous retirez cette chanson-là pour rentrer en studio de faire une chanson spéciale pour la campagne. Avec Blaigouda. Voilà comment ça s'est passé. Voilà comment Blaigouda a produit ça c'est un single si vous voulez. Qui dit Blaigouda dit l'ancien pouvoir ? Il vous donne combien en bas ? Qui ça ? Blaigouda ? Ou bien le pouvoir ? Non, non, non. On n'a rien reçu de Blaigouda. À pas un million pour produire l'album là. Le pouvoir vous a rien donné. Babo, Blaigouda, les proches ne vous ont rien donné. On n'a rien reçu. Et puis tu as été m'acheter tout ça là. Ah mais justement. Quand il se rendrait j'ai dit je ne fais plus politique. Politique là aussi ce n'est pas du jeu. Je ne fais pas du galère. Qu'est-ce que vous pouvez le galère mieux ? Je ne fais plus politique. J'ai bien fait ma musique tu m'invites je prends mon cachet et puis je me barre à point final. Point final. C'est tout. Donc en fait maintenant c'est dans cette logique là que tu es ici. Voilà, tout à fait. Tu es déçu de la politique ? Non, pas déçu de la politique. Je ne suis pas politicien parce qu'il dit toi dit Tiken dit Mewes. Je ne suis pas politicien Oui, parce qu'on a vu Tiken ici qui a pris position dans ses chansons. On a vu Mewes aussi qui a pris position dans ses chansons. Prenez mon album Ouanfait. Avant Ouanfait là. Décontiquez Ouanfait. Oui, avant Ouanfait. Est-ce qu'il y a une connotation politique ? Mais avant Ouanfait c'est comme à comme à là. Là c'était le Galier où on était tout le monde c'était le Galier. C'est le groupe. C'était le groupe. Maintenant c'est BM Galier maintenant qui est en face de toi. Donc tu réunies ton passé. Donc tu réunies ton passé. Je ne peux pas réunir mon passé. Non, je ne peux pas réunir Babou a été toujours mon père et Babou restera toujours mon père. Quand il est sorti t'as nu à l'accueillir tu allais lui dire merci ? Bon, je n'ai pas encore croisé Babou. Depuis les sorties d'abord je n'étais pas en place j'étais au Burkina. J'étais au Burkina pour un truc et bon un truc Attends, tu penses que je suis un artiste je suis artiste politicien. C'est l'image que les Ivoiriens ont de vous les Galiers. C'est ça c'est comment comment c'est maïs Donc il faut enlever peut-être si tu n'es plus dedans il faut maintenant que tu nous démontes dans quoi tu es. Donc quand je suis revenu du Burkina bon j'étais déjà là Mais c'est que Babou tu reconnais encore et puis Babou nous connaît non pas non non pas non non pas non D'accord 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 Abou Bakar Diabaté Moussa Ouais Quand il était à la CPI il paraît que vous avez fait des concerts autour de la prison ça c'est Abou Abou lui il était déjà lui il est là-bas voilà donc c'est Abou qui partait Ah ouais parce que Abou il vit en Oulande en fait voilà lui il vit avec Gadhi tout à fait Gadhi s'est dit avec le ils ont un groupe de choses tu dis que tu veux te défaire de la politique tu veux faire de la politique si jamais le pouvoir changer que Babou est revenu aux affaires tu vas revenir dans la politique non je n'arrivais pas dans la politique si Babou revient dans les affaires que Babou reconnaît que les galiers ont été plus ou moins c'est eux qui m'ont qui m'ont tendu la main sorti du trou mais là si tu as je te donne un million tout à l'heure et c'est défalé tu donnes 100 000 francs tu vas pas prendre les 100 000 tu prends non ah ben c'est ça donc c'est vrai que Babou vient qu'il dit bon les galiers bon voilà 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 bon tiens défalé il y a une question pour toi mais avant la question je lui ai dit moi je suis très très content tu viens de nous faire une confidence on ne savait pas qu'il y avait des artistes on les téléguidait comme tu as dit tout à l'heure le cas de Yodé et Siro non je ne sais pas non c'est ce que tu as dit quand tu écoutes tu sens qu'ils sont téléguidés non je dis quand tu écoutes le texte ça c'est c'est pas une inspiration normale même ça dit genre c'est pas on sait que c'est écrit c'est écrit ah bon oui bien sûr ils n'ont qu'à m'attaquer non moi c'est pas la question de t'attaquer tu sais il y a les choses on n'est pas censé tout savoir tu vois donc il y a les choses non moi je suis du milieu moi je sais quand une chanson tu écoutes une chanson si la chanson tu sais que la chanson a été écrite tu sais tu sais parce que la personne ne la rend pas comme il se doit oui voilà parce que non Yodé et Siro c'est des vrais chanteurs oui mais là on dit quoi là c'est des vrais chanteurs oui mais quand on écoute président on dit quoi mais tu sais tu sais qu'il y a il y a quelqu'un en bas qui a écrit qui nous a donné un peu d'argent attaquer le pouvoir non non c'est pas de ma bouche c'est pas moi j'ai dit ça attaquer le pouvoir non non aujourd'hui mais aujourd'hui là sur ce plateau si c'était à refaire cette chanson comment tu l'aurais fait si la chanson était à refaire si l'action si cette chanson était à refaire tu l'aurais fait après tout ce qui s'est passé bon après tout ce qui s'est passé est-ce que tu as des regrets est-ce que tu as des regrets d'avoir fait cette chanson non 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 je n'ai pas des regrets je n'ai pas des regrets on l'a fait on était dans l'euphorie on était dedans dans l'action donc voilà non mais tu sais concernant si tu dois à refaire personne n'est plus t'en vouloir c'est-à-dire il y a une caravane un peu partout même le coupé desquels ils ont fait une caravane de soutien presque tous les artistes donc il n'y a pas de regrets et là nous sommes en train de préparer un truc avec le projet Cisco, l'argent une caravane que nous sommes en train de préparer une caravane de quoi ? de réconciliation de réconciliation encore tu penses que les Zivonaïs ne sont pas encore réconciliés ? Bon, on peut dire, quand on se regarde, on dit, on est réconcilié. Moi, je vais chez Manta, tu vas chez toi. Parce qu'on est réconcilié. Il faut qu'il soit... Il y a une vraie réconciliation. Quand on dit réconciliation, vraie réconciliation, que je puisse prendre mon téléphone pour t'appeler, pour dire, Anaconda, tu vas bien, BM Gallier, tu vas bien. Qu'est-ce qui manque à cette vraie réconciliation ? C'est la vérité. Qu'est-ce qui dit la vérité ? Parce qu'Anaconda, deux personnes qui ont fait pas la... Si vous ne dites pas la vérité, et puis demain, vous vous remettez ensemble, c'est que ça aura servi à rien. Mais le président Wouter a tendu la main au président Léron Babou, ils se sont dit la vérité, c'est fini ? Non, attendez. C'est quand on regarde sur le petit écran, et puis ce qui se passe derrière, c'est différent. D'accord. C'est différent. Il ne suffit pas de s'embrasser devant les gens. Oh, ça va, je suis content, donner un beau sourire. Pourtant, derrière, non, c'est pas... Moi, je pense. Je sais pas si vous comprenez. Moi, je pense à un truc. Je me dis, je dis Anaconda assez souvent. Si tu as un palable avec quelqu'un, que le palable est vraiment à pleine aux dimensions, avant qu'il y ait une réconciliation, il faut que vous vous asseyez pour vous dire la vérité. C'est tout. S'il n'y a pas de vérité, ça veut dire qu'on cesse, on le trouve encore dans la même bêtise. C'est tout. Mais aujourd'hui, le pays est stable, je sais pas quelle vérité vous attendez de l'opposition du pouvoir en place. Enfin, bref, je sais pas. Le pays est stable, moi, mais je sais que le pays est stable. Je t'ai dit ça ? Ah, voilà. Le pays est stable. À part la cesté. Après, il veut dire par là qu'il faut qu'il y ait un dialogue direct. C'est tout. Voilà. Un échange de paroles. Et qu'on soit sincère. Voilà. À l'époque, quand tu as été agressé, le motif de l'agression, c'était quoi ? C'était le cas en place ou bien c'était des inconnus comme ça ? Mais justement, c'est ce qui a occasionné mon exil. Mais qui t'a agressé ? Non, c'est un incontrôlé, c'est un bandit, c'est un microbe. Je ne peux pas savoir. Mais ils sont venus, pourquoi t'as agressé ? T'as demandé l'argent ou pas ? Non, non, non. Si c'était l'argent, ben voilà où. Après enquête, les gens ont trouvé que non, c'était... Voilà où c'est rentré dans la politique puisque j'avais de l'argent sur moi. Il n'a pas pris. Il n'a pas pris mes téléphones. Il n'a rien touché. Et là, j'étais obligé de faire le mot. J'étais obligé de faire le mot. Ah, t'as échappé, hein ? J'étais obligé de faire le mot. Voilà comment il est parti. Et là, c'était en 2000 quand même ? Oui, ben là, je ne me rappelle plus. Je sais que... Bon, je ne sais plus. Après les élections, là, quand je suis revenu, voilà, juste... Je ne me rappelle plus. Bon, un peu longtemps. 2000, je dirais. Les élections, c'était en 2000 combien, là ? 2010, 2011. 2010, 2011. Bon, disons en 2011. De cette période-là. Voilà, 2011 là-bas. Mais tu penses que ce n'est pas à cause de la chanson, c'est comment, comment ? Ou tu as prise de position pour l'ancien pouvoir ? Mais justement, voilà pourquoi j'ai dit c'est ce que les gens ont pensé. Parce que si c'était un agresseur... Toi, tu as pensé quoi ? Bon, je ne sais pas. Je ne peux pas savoir. C'est un agresseur, c'est une chose... Mais il dit que le gars n'a pas pris ses téléphones. Il n'a pas pris son argent. Il ne l'a pris qu'à sa personne. Donc, c'est plus... Pourquoi est-ce que c'est femme de quelqu'un ? J'étais dans mon maquis. J'étais dans mon maquis. Genre, c'est un gars qui... Et c'était là... Bon, je voulais aller à la maison. En ce moment, j'avais un véhicule, mais ce jour-là, il n'y avait pas de véhicule. Parce que je n'habitais pas... Le maquis est juste à côté. La maison n'est pas loin. Donc, j'ai dit... À quatre heures, j'allais marcher, sortir... Et puis, bon, prendre un taxi et puis rentrer rapidement. Et les amis, avec ceux, ils étaient... Bien, attends un peu. Quand ils vont appeler la prière, là, au moins, on sait que, bon... Les gens qui sortent un peu, tout ça là. Et puis, bon, on disait... Mais quand le malheur va arriver... Ça arrive. Et c'est là que j'ai parti. Mais je n'ai pas écouté. Je suis allé. Je n'ai même pas dit au revoir. Je suis parti. Et voilà comment j'ai été agressé. Et le taximètre a refusé de me descendre devant chez moi. Il dit, bon, je vais te descendre là parce que, bon, le coin est trop... Câté, caillouteux, bizarre. Voilà. Bon, plus je n'étais pas loin, je suis descendu. Et je vois quelqu'un qui est en train de venir au fond, là-bas. Je ne sais pas si c'est mon agresseur. Je ne sais pas s'il a été téléguido ou quoi. Il a quitté au maquis. Il m'a suivi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Défense, c'était une période assez sensible. Mais il y a eu un SOS pendant cette période-là. Il y a des artistes aussi qui se sont venus en être. Oui, il y a des artistes... Fadaldé, par exemple. Financiellement ? Financiellement parlant. Bon, oui, il y a des artistes qui ont fait parler d'accord. Il y a l'association des artistes Baoulé, par exemple, qui ont fait un petit geste. Tout ça, là. Après ça, c'est fini. Baoulé, il n'a pas fait de geste ? Non, Baoulé. En sûrement, Baoulé... Tiens, il est en exil. Baoulé n'a pas fait de geste. Le Burida non plus. Burida, tu n'as pas donné de l'argent ? Non, zéro. Même lui, on ne lui a jamais donné de l'argent. Qui est ça ? Défali. C'est défali. Oui. Ce n'est pas étonné. Burida en fait le combat tout le temps. Mais il ne réagisse pas. Tu es un artiste, tu as miné un combat, tu as été agressé. Le Burida n'a pas réagi. Je n'ai rien reçu. Les yeux ne sont pas au Burida ? Ah, depuis 92. Depuis 92. Depuis 92. Ça me fait 30 ans que j'ai la carte du Burida. Mais en 30 ans, tu as reçu combien de départ ? Du Burida ? Bon, là, je ne peux pas compter. Bon, c'est-à-dire... Il s'est en train, il donne un peu. On pourrait parler de forte somme, forte somme. En ce moment-là, c'était l'égalier au complet. On a reçu une fois 6 millions. 6 millions. Comme droit d'auteur, 6 millions. Vous avez eu beaucoup, hein ? Oui. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque, les éléphants ont remporté la coupe. C'était notre première étoile. Ah, donc, du coup, c'est parti avec tout ça en même temps ? D'accord. Non, aujourd'hui, quand il n'y a pas de réconciliation, il faut se dire la vérité. Effectivement, c'est vrai parce que pour se dire la vérité, il faut laisser quelqu'un comme Sourugium entrer au pays. N'est-ce pas ? Il faut laisser quelqu'un comme Sourugium entrer au pays, Blé Goudé entrer au pays pour une réconciliation. Vrai. Oui. Tu es fou ? Oui. Si Sourugium, Blé Goudé rentre, c'est que là, il n'y a pas de vraie réconciliation. On entend que c'est de là, il n'y a pas de réconciliation. C'est ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, politiquement parlant, quel est ton parti aujourd'hui ? Mon parti ? C'est la Côte d'Ivoire. Non, tu n'as plus des partis politiques. Non, 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 je n'ai pas des partis politiques. Je suis un artiste, je ne suis pas un artiste politicien. Il y a des artistes politiciens. Tels que tu, c'est... Tels que le groupe légalier dans le temps. Bon, tels que le groupe légalier dans le temps. Voilà. C'est vous seulement qui avez fait la politique de la politique. Non, on veut dire... On veut dire... C'est juste un exemple. Non, il y en a beaucoup. Non, 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 il y en a beaucoup. Non, 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 c'est pas le choix, c'est un choix. Non, nous sommes... Vous, vous avez fait votre choix. On vous a donné 20 millions pour entrer en studio. N'est-ce pas ? Oui. Maintenant, il y en a... Mais à la fois, les 20 millions, ça se fait mal. Tu parles des airs. On a donné les 20 millions, on fait mal. Non, je vais savoir si réellement les 20 millions... T'as vu, tu voulais voir que les... Non, vous avez pu profiter un peu quand même des 20 millions. Ouais, les 20 millions. On est rentrés en studio. En studio. Tout le monde sait. Rentrés en studio, l'arrangeur, si, si, cela, blablabla. Bon, tout le monde sait. Encore en Europe. Si ils rentrent, il n'y aura rien. Si ils doivent... Au cas où ils doivent rentrer. Ouais, tes frères. Oui, non, il n'y a pas de problème. De moi, moi, je suis là. C'est important. Pour le temps, je pense que... La sécurité, il se rend bien. Oui, il n'y a pas de règlement. Non, non, non. C'est plus à ce niveau-là. Non, non, non. C'est quand même. L'album Wafé. Oui. Aujourd'hui, Wafé, c'est en quoi déjà ? Wafé, c'est en langue locale. C'est en Marocca. En Marocca. En Marocca. Wafé, qui veut dire hypocrisie, jalousie, méchanceté. Ça veut dire tout ce qui est mauvais. Ouais, ouais. D'accord. Combien de titres ? Wafé, c'est 12 titres. 12 titres, hein ? Ouais, 12 ans. En restait où ? Entre Paris et Abidjan ? Ouais, ouais. J'ai commencé à Paris et je suis venu terminer ici. Vous venez ici. Parce qu'on a un gars ici qui mixe bien. Voilà. Donc, j'ai pas eu peur. Quand je venais, je me suis dit que donc, bon, le son allait toujours costaud, quoi. Et là, l'album est déjà sorti sur le marché ? L'album est sorti. Ça fait 8 mois maintenant. Moi, ouais, j'ai essayé de sortir. Mais l'album qui est sorti, quand tu vas dans les différents endroits, est-ce que les regards ne sont pas faits envers toi ? Parce qu'il y a des gens qui te regardent autrement, peut-être. Tu racontes pas si j'ai des difficultés ? Non, ouais, je raconte ça. Bon, mais Joe, je pense, je prends l'avis du bon côté. Voilà, je prends l'avis du bon côté. Bon, j'ai pris Dieu. Je pense bien qu'avec la sortie de Wafé, Dieu, mais Inchallah, quand ça va prendre, les gens vont me voir différemment. Ils vont me voir autrement. Autrement. Pas différemment. Autrement. Autrement. Voilà, tout à fait. Parce que moi, je suis ces très bons chanteurs. Merci. Il y a un thème vocal, très, très, très bon chanteur. Donc, j'imagine qu'il doit avoir des très belles mélodies sur l'album. Oui. Et il y a des clips déjà. Oui, déjà, on a fini deux vidéos. D'accord. Je pense que dans pas longtemps, on va passer voir... S'il voit TV. S'il voit TV. Il y a des featuring. Signé featuring, je crois, featuring. Bon, pas des artistes connus. Pas des artistes connus. Bon, où nous sommes arrivés maintenant, on cherche maintenant à propulser les enfants. Donc, j'ai choisi quelques petits pour faire des fûtes avec moi. Et puis, je pense que quand les choses vont véritablement prendre forme, bon. Alors, mais la coloration, toujours en langue, style Zouglou ? Mais cette fois-ci, un peu en français. Non, cette fois-ci, j'ai varié. C'est varié. Je crois, il y a une ou deux chansons même chantées en français. D'accord. Carrément en français. Et le style musical concentré Zouglou ou alors un peu World, Pop Afro. Oui, bon, une ou deux chansons un peu Pop Afro. Voilà, Pop Afro. D'accord. Quatre chansons, typiquement même Mahou. Mahou, oui. Et puis bon, les autres, il y a varié, un peu bêté, baoulé, français, tout ça. En tout cas, c'est un album vraiment varié. Tout le monde va se sentir dedans. Pour avoir ton nouveau look, dreadlocks et tout, il n'y a pas de chansons reggae dedans par hasard ? Non. Un style un peu raga aussi peut-être ? Non, pas pour l'instant. On a qu'on a là. Bien, tu gagnes bien ta vie dans la musique. Oui. Tu gagnes bien ta vie. Oui, je peux reconnaître. Oui, merci. Il n'y a pas la musique, tu ne fais rien d'autre ? Oui, mais juste, j'ai mes projets. Voilà, c'est ça même mon combat et mon arrivée et des choses au pays. Voilà. En dehors de la musique, je fais l'élevage. J'ai une ferme à Vicole. D'accord. Voilà, donc, voilà. Il y a des amis dans le gouvernement en place ? Le gouvernement en place ? Oui. Bon, grâce à Cisco Lagent, je peux dire que j'ai des amis. Qui est Cisco Lagent ? Cisco Lagent, c'est mon producteur. Voilà. Il n'a pas un autre nom, Cisco Lagent ? Cisco. 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 Cisco Suleman. Voilà. Cisco Suleman. C'est mon Cisco Lagent, ça nous rappelle. C'est le temps de couper des calais à François. Ah non ! Hé, le temps où tu étais encore dedans aussi. Hé, tes amis bizarres. Donc voilà un peu quoi. En tout cas, ça nous fait plaisir de savoir qu'aujourd'hui, ta musique n'est plus orientée vers la politique. Ça, c'est le passé. C'est ça. Tu n'as rien contre ceux qui veulent continuer dans la musique et la politique. Chacun sait comment il s'agit dedans. C'est tout. C'est tout. C'est le volant. Voilà. Chacun son volant. Chacun a ses risques dedans. C'est tout. N'est-ce pas ? Parce que, par moments, il y en a qui sont obligés de quitter le pays carrément, vivre en exil. Ce n'est pas facile, politique là. C'est la zone vitesse. Tu peux fuir en vitesse aussi. Mais c'est ça. Tu fuis en vitesse. Mais au jour d'aujourd'hui, Anaconda, on va dire, quel est ton mot pour galvaniser tes fans, ceux qui apprécient ta musique ? Parce que, quand aujourd'hui, on parle des Galiers, on parle de toi en tant que lead vocal, il y a des sons, on sait que tu as des sonorités et une voix assez plaisante. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui t'apprécient. Quel est ton mot pour ces personnes-là ? Mon mot, je dis à mes fans, bon, voilà, BM Galier. Certes, c'est vrai, je suis transfuge du groupe Galier, mais mettez-vous en tête que c'est le même BM Galier qui était dans les Galiers, qui est le même BM Galier qui est là, donc l'album qui est sorti, ils n'ont qu'à consommer ça sans modération, en tout cas, sans modération, et voilà. On a donc une belle facture, pas politique, pas les choses de la vie, un album qui a le fait du bien. Alors, on a qu'on a avant de tirer notre dernier mot. On a qu'on a fait un acapella des Pays Laidoux ? Oh ! Un acapella des Pays Laidoux ? Ouais, c'est sa sonçon. Ah, ok, donc, on a qu'on a fait l'acapella. C'est pas ta chanson ? C'est ta chanson, non ? C'est ma chanson. Aïe ! A quoi ta chanson ? Il a dit Aïe ! Avant, avant, on disait Oufwe voley Avant, avant, on disait Bédieu voley Aujourd'hui là on dit Ado voley Aujourd'hui là on dit Ado voley Pays la c'est C'est comment Tant qu'on ne mange pas on n'est jamais satisfait C'est comment Pays la c'est comment C'est comment On parle beaucoup On n'est jamais satisfait J'ai déjà tout dit dans la chanson Donc je dis Tant qu'on ne mange pas Parce que quand ça ne m'arrange pas tu es obligé d'attaquer l'autre Oui Non, la situation là ça n'arrange pas je vais essayer de faire Anaconda 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 L'album est déjà sur le marché Et le titre de l'album c'est Ouan Fait Ouan Fait Ouan Fait Ouan Fait Ouan Fait qui veut dire Jalousie Hypocrisie Hypocrisie Voilà Ok BM Gallier L'album Ouan Fait sur le marché N'hésitez pas à vous le procurer Dégustez sans modération L'artiste vous l'a dit Aujourd'hui Nouvelle direction Nouvelle coloration Nouveau style musical Dans une autre direction Apolitique Mais qui parle des choses De la vie Prenez le temps De déguster cette galette De 12 titres Où je pense qu'il y a Beaucoup de titres Qui vont vous parler Et voilà Aujourd'hui Il a dit Dans le temps Oui c'est passé Aujourd'hui On passe à autre chose Une autre vitesse Et la vie c'est ça A un moment donné Il faut prendre d'autres directions Qui sont bien pour tout le monde Je souhaite la paix Dans cette nation Et que les cœurs s'apaisent Et que tous ceux Qui ont des douleurs Contre leur prochain Tout ce qui est politique Mettons de l'eau Dans notre vin Comme l'a dit le président Mettons de l'eau Dans notre Nyaman Koudji Voilà C'est très important C'est important Voilà Donc merci à tous ceux Qui nous suivent Depuis les quatre coins du monde Anaconda l'a dit tout à l'heure Ces personnes Qui nous soutiennent Dans le Far Far Big up La marraine Matida Erika Sans oublier Ange Bleu Le cultivateur La grande famille Kangala le berger Le TG Pierrot Olivier Népard Toute la grande famille Merci à vous Merci à tous C'était le Far Far Avec BM Gallier L'album est disponible N'oubliez pas On est ensemble Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada